On va commencer avec quatre versets qui nous dévoilent un peu qui est notre Dieu et on va résumer le message ou le titre et puis on va prier. Esaïe 41, verset 18, à savoir que les quatre versets que nous lisons, ce sont des paroles adressées à l'époque au peuple de Dieu et des promesses prophétiques au peuple. Et chaque fois que Dieu prophétise ou donne des promesses, il révèle son caractère. Et chaque fois que Dieu donne des promesses et des prophètes, il révèle aussi son caractère. Donc ce sont des versets que vous pourrez noter et prier sur Israël actuellement en guerre. Première chose. Et parallèlement, vous pourrez noter ces versets et les prophétiser sur notre nation. Vous êtes prêts à plonger ? On y va. Esaïe 41, verset 18. Le Seigneur dit ceci. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Ensuite, Esaïe 42, verset 16. Esaïe 42, verset 16. Dieu dit encore. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en pleine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ensuite, Esaïe 49, verset 11. Vous allez remarquer un verbe qui est recurrent dans les quatre versets. Esaïe 49, verset 11. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Ensuite, la dernière. Et vous trouverez le même mot dans cette phrase. Dieu parle dans Jérémie 31, verset 13. Alors, les jeunes filles se réjouiront dans la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Qu'est-ce que vous remarquez de ces quatre versets? Quatre fois de suite. Quatre fois. Dans quatre contextes différents. Dieu se révèle. Comme le Dieu qui peut tout changer. Je changerai le désert en étend. Je changerai les ténèbres en lumière. Je changerai les montagnes en chemin. Je changerai le deuil en allégresse. Mes amis, le Dieu qui peut tout changer habite en vous et moi. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de changer. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de changer les choses. Dis à ton âme. Toi, tu as le pouvoir de changer. Dis à votre âme. Tu as le pouvoir de changer. Même si vous êtes à la maison. Faites-le. Tu as le pouvoir de changer. Ou si vous regardez le culte dans la voiture bloquée quelque part en raison des JO. Dites-le. Peut-être que vous avez le pouvoir de changer. Peut-être que vous avez le pouvoir de changer les choses. Peut-être que vous avez le pouvoir de changer les choses. Prions. Alléluia. Merci Seigneur pour ta merveilleuse présence. Merci pour la puissance de ta parole vivante. Merci pour sa pertinence dans nos vies actuelles. Merci pour la révélation de qui tu es. Merci pour la révélation de qui tu es. Et de ce que tu fais de nous. Et même de ce que tu veux accomplir dans notre nation. Et même de ce que tu veux faire dans notre nation. Comme nous avons déjà prié et chanté pour nous consacrer à toi. Just as we sing and pray to consecrate our life to you. Nous voulons te confier nos oreilles spirituelles. We want to give you our spiritual ears. Afin d'entendre ta voix. That we can hear your voice. Nous voulons te confier nos yeux spirituels. And we want to give you our spiritual eyes too. Afin que nous te voyons. That we can see you. Tel que tu es. Just as you are. En nous. In us. Pour nous. Autour de nous. A travers nous. Réveille-toi Seigneur Jésus. Et réveille ton peuple ce matin. A la glorieuse puissance de ta vérité. Qui nous libère de nos chaînes. Et qui repousse nos limites. Dans le nom de Jésus. Si vous êtes d'accord. Amen. Alors je vous préviens à la sonore. Si je m'excite un peu. Ça risque de casser les oreilles. Suivez-moi. Ok. Hallelujah. Le Dieu qui peut tout changer. Habite en vous. Vous avez. Vous possédez. Le pouvoir de changer. Vous avez. Et vous possédez le pouvoir de changer. Maintenant. Considérons cela dans le contexte actuel. Just consider it in the actual context. Je sais que lorsque les épreuves et les déceptions sont recurrentes dans la vie. I know when the deception and the trial we are going through are recurrent in our life. Parfois, nous oublions aussi facilement que nous avons accès à ce pouvoir de changer. Sometimes we forget that we have the access to change the things. Nous sommes accaparés par des épreuves ou des soucis. We are just locked in worries and sadness. Et nous sommes distraites parfois. Beaucoup de préoccupations, de distractions. And we are always distracted and worried about the things. Et on peut avoir tendance à subir au lieu de surmonter. And we can sometimes just be a victim of the situation instead of facing the situation. Nous oublions que le pouvoir de changer est accessible quand ça ne va pas. Mais le problème, c'est que nous avons tendance à vouloir changer les autres. Vrai ou faux ? Nous voulons changer les circonstances. Si ça ne va pas dans une relation, on veut que l'autre change. Au lieu de réaliser que la première priorité pour Dieu, c'est de nous changer. Et ça, c'est surtout la chose qui nous mène à cette attitude de victimisation ou de passivité. Quand on veut blâmer l'autre. Quand on veut blâmer les circonstances. Je vous donne un exemple. Récemment, nous avons commencé à accompagner un couple en difficulté. Il y a vraiment deux attitudes différentes chez monsieur et chez madame. Monsieur, il a tendance à blâmer sa femme. Pour les problèmes dans le couple. Mais je rencontre la femme une fois par semaine. Et sans exception, chaque fois que nous ensemble, elle manifeste un véritable désir de changer. Et chaque fois que nous sommes ensemble, nous parlons ensemble, elle manifeste un vrai désir de changer. Elle reconnaît qu'elle n'est pas sans faute dans l'affaire. Elle exprime à plusieurs reprises le désir de changer pour le bien de son couple. Et ce désir est devenu une conviction profonde qui la motive. Elle veut se battre pour son couple. Elle veut sauver son mariage. Et quand je l'entends parler, je me dis, il y a de l'espoir. C'est très prometteur. Quand le cœur a soif de changer. Mais parfois, j'avoue, la capacité de voir des changements chez soi semble impossible. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous et moi, nous avons été créés pour l'impossible. Choisis pour l'impossible. Appelés pour vivre l'impossible. Et manifester la puissance de ce Dieu de l'impossible. Alléluia. Dieu nous a créés pour, justement, connaître et révéler le Dieu de l'impossible. On l'a lu dans les versets, comment il a annoncé, je changerai, je changerai, je changerai. C'est le Dieu qui a changé le rocher en courant d'eau pour abreuver le peuple d'Israël qui errait dans le désert. C'est le même Dieu qui a changé l'eau en vin lors des noces de Cana. Et c'est le même Dieu qui peut changer tous ceux et celles qui veulent être changés. Dis à ton âme, Dieu t'a donné le pouvoir de changer. Et comme j'ai dit, le pouvoir de changer commence par le désir de changer. On est d'accord. S'il s'agit d'un changement de mentalité, ou des habitudes, ou de comportements, de caractère, ou attitude, caractère, quoi qu'il en soit, Dieu est capable de changer. Maintenant, regardez avec moi Jean 14, 15. Ces paroles de Jésus sont pour nous aujourd'hui aussi. Un petit rappel. Jean 14, 15, Jésus s'adresse à ses disciples. Et il dit bien précisément, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors, mes amis, un de ces commandements se trouve dans les écrits des apôtres, parmi d'autres. Donc, une scripture de ce commandement, nous pouvons trouver dans les Épitres. Et notamment, je souligne Romains 12, 2, un verset que tout le monde dans cette salle connaît. Vous l'avez beaucoup entendu, beaucoup médité, beaucoup lu. Où Dieu dit à son peuple, « Ne vous conformez pas à ce monde, ou à ce siècle présent, mais soyez, soyez c'est un mot à l'impératif, je remarque. Soyez, quoi ? Transformez. When God said, « Do not be conformed to this world, but be transformed. » Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. OK ? Donc, Dieu dit à son peuple, « Soyez changés. » Le point de départ, c'est ici, dans la tête. Donc, je veux dire, quand je lis ce verset, je me rends compte, Dieu m'a donné non seulement un ordre, mais la grâce de l'effectuer. Et cela relève en moi l'espoir quelque part. Oui, c'est possible d'être changé. On a le pouvoir d'être changé. Si ma mentalité corresponde à la mentalité du monde, il est temps de changer. Si mon attitude dans les situations diverses rappelle l'attitude du monde, il est temps de changer. Si mon langage est semblable au langage du monde, il est temps de changer. Si mon comportement est comme le comportement des non-croyants, mes amis, il est temps de changer. Si mes actions sont similaires à ce monde perdu qui marche dans les ténèbres, il est temps de changer. Et encore plus important, si mes réactions sont destructrices dans mes relations, il est temps de changer. Ne soyez pas conformés au monde. Soyez changés. Soyez totalement transformés. Le mot en grec, c'est métamorphose. Vous le savez, ça. Et le même mot en grec est utilisé dans un autre verset, de Corinthiens 3,18. Ce qui nous révèle une clé qui déclenche le changement ou la transformation. Et vous connaissez aussi ce verset. Il est souvent cité. Et il faut maintenant le vivre. And so we speak about it many times and now it's time to leave it. De Corinthiens 3,18. Nous tous, c'est-à-dire tous les frères et soeurs, toute l'Église, personne n'est exclu. Nobody is excluded. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes changés. Nous sommes, on peut dire, métamorphisés. Métamorphosés. Fosés. Métamorphosés. We are métamorphosed. Mais, c'est à condition que nos yeux sont fixés sur la bonne source. Mais, si mes yeux sont en train de contempler la gloire du Seigneur, c'est là que je découvre le pouvoir de changer. Nous devons regarder la bonne source pour pouvoir changer. We must look the good source for us to be changed. Je pense à un exemple dont j'ai lu un article cette semaine. Vous avez entendu parler d'un boxeur des Philippines qui s'appelle Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Il n'est pas dans les Jeux Olympiques. Ça date. Mais je suis sûre que si nos frères et sœurs philippins étaient là, ils connaissaient tous ce nom, ils applaudiraient même. N'est-ce pas ? Cet homme a vécu toute son enfance dans la pauvreté absolue. Il a eu sa première paire de chaussures à l'âge de douze ans, pas avant. Il a dormi dehors sur un carton pendant son enfance. Il connaissait le coin le plus pauvre presque de la nation des Philippines. Et ce qu'il a dit est très révélateur. Parce qu'à un moment donné, il est devenu boxeur. Et il a gagné, je pense, huit ou plus championnats. Donc, il a commencé à gagner de l'argent. Et ensuite, il est devenu politicien. Et il a beaucoup donné dans la charité. Pour les œuvres caritatives. Et dans un entretien, il a dit ceci. On lui a posé la question, comment l'argent a changé ta vie ? Tu es devenu riche et heureux ? Et il a expliqué en fait qu'il n'utilisait pas l'argent pour autre chose que soutenir sa famille et des orphelinats et des autres œuvres comme ça. Il a dit qu'il n'utilise que la bonne source de changement n'est pas l'argent. Ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas avoir des choses matérielles. n'est pas de posséder tous les choses matérielles. Écoutez ces mots. Il dit l'argent ne change pas vraiment les gens. L'argent ne change vraiment les gens. L'argent révèle simplement qui sont ces personnes à l'intérieur. L'argent révèle qui sont vraiment les gens. donc ça veut dire qu'avoir même tout l'argent du monde ne changera pas la personne que vous êtes à l'intérieur. Ce n'est pas la peine de focaliser les yeux sur des mauvaises sources. L'argent ne change pas. L'argent révèle qui tu es. L'argent ne change mais j'ai aussi découvert quelque chose dans la vie. Dieu peut transformer n'importe quelle situation pour sa gloire. Dieu peut transformer et changer whatever situation you are inside juste pour sa gloire. Il peut changer n'importe quelle souffrance en histoire qui révèle qui il est. Un témoignage. Un témoignage. You can use your sufferings to give a real big testimony about it. Même si on est profondément blessé. Even if you are deeply hurt inside. Le problème c'est que parfois on choisit de rester prisonnier à nos blessures. The problem is so many times we choose to be a prisoner of our hurts. Et si on reste prisonnier on ne peut pas changer. And if we keep staying a prisoner we won't change. même. Mais si vous voyez qui est Dieu comment il guérit. Comment il libère. Si vous goûtez de la puissance du pardon vis-à-vis des autres. ou d'autres termes si vous devenez comme des gardiens ou des intendants de ces souvenirs douloureux en vue de les changer pour sa gloire. même des mauvais souvenirs peuvent se transformer en témoignages de sa grâce. c'est parce que vous choisissez de voir comment la main de Dieu est intervenue. C'est parce que vous choisissez de voir comment la main de Dieu est intervenue. vous contemplez la gloire du Seigneur même dans votre souffrance du passé. Vous comprenez ? Et c'est ainsi que vous découvrez comment son amour vous a guéri. Et comment sa vérité vous a libéré. Donc fixons nos yeux sur la bonne source. Ça c'est le point de départ. Maintenant cette semaine le Seigneur m'a montré trois choses très importantes. Les choses nécessaires pour le changement dans nos vies. Et en fait ce qu'il m'a dit m'a beaucoup surprise. Je m'attendais à autre chose. Peut-être vous êtes comme moi. Peut-être vous êtes comme moi. Ah oui pour le changement il faut quoi ? La discipline. Oui. Pour le changement il faut quoi ? Discipline. Ou la détermination. Ou la persévérance. Eh bien j'ai découvert qu'il y a des choses plus profondes que cela. Qui sont la racine si vous voulez. qui sont les roots de la discipline. De la discipline, la détermination, le désir. Donc je pense que Dieu aujourd'hui il veut revenir à l'essentiel. Il veut fortifier ces trois racines. parce que ce sont ces trois choses qui vont justement alimenter la détermination. Alimenter notre discipline. Alimenter notre désir. Certaines personnes sont motivées par le devoir et j'avoue que je tombe dans cette catégorie-là. et je suis l'une de ces personnes. Mais qu'est-ce qui va alimenter le devoir quand tu es fatigué? Ou quand le découragement frappe à la porte? Ou quand le découragement frappe à la porte? Qu'est-ce qui va alimenter les trois choses? On va les saisir et on va les activer à la fin. Vous êtes prêts? D'accord. Vous me rassurez. Chose numéro un. La foi. Chose numéro deux. L'espérance. Hope. Chose numéro trois. L'amour. Ah bon? Mais c'est tellement fondamental parce que Catherine, pourquoi tu nous parles de ça? C'est pas moi. J'aurais prêché sur autre chose si j'avais le choix. mais j'ai compris quelque chose. Le Seigneur veut redynamiser ces trois choses dans nos vies. Il veut que nous focalisions et que nous travaillions ces trois choses ce mois-ci. Et ça va non seulement nous édifier mais nous préparer pour la rentrée. Il va nous édifier et nous préparer foi, espérance, amour. Vous êtes prêts? On s'appelle quoi les croyants? Ça veut dire quelqu'un qui croit. Voilà. Très bien. Notre nouvelle nature nous permet de vraiment croire ce que Dieu dit. D'autres termes, la foi est générée par une profonde conviction de la vérité de Dieu. Et une profonde conviction qu'il peut agir dans toute situation. c'est lui qui est la réponse à tout problème. Il est la solution pour toute crise. Et si nous demeurons dans la foi, on va découvrir que toutes ces limites que nous avons imposées sur nos vies sont bons. parfois nous sommes trop confortables avec nos limites. Mais le Saint-Esprit veut activer la foi en nous. Pour supprimer, balayer ces limites. Savez-vous que la bonté de Dieu ne connaît pas de limites? La bonté de Dieu n'est même pas limitée par notre foi ou notre manque de foi. Et j'ai découvert autre chose au sujet de la foi. Ça va vous aider. La foi ne vient pas de nos efforts mais de notre abandon. Notre foi ne vient de nos efforts mais de c'est pas une question de lutter 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 mais de céder. C'est pour cela qu'on a bien choisi le chant de ce matin de s'abandonner sur l'autel de son feu. Vous voyez la puissance de Dieu la fidélité de Dieu les capacités de Dieu ne sont jamais mises en question. Vous voyez la félicité de Dieu l'amour de Dieu n'est pas question c'est nous qui mettons des limites à ce qu'il peut faire. Nous impose des limites to God even if what he can do. It's question for us are you ready to believe? Are you able to believe? Believe. Pasteur Robert il est prêt. Baudouin il est prêt. Isaac est prêt. Évelyne aussi. OK. De plus en plus. C'est l'objectif du Seigneur de toute manière. Pour ce mois-ci. Croire au lieu de paniquer. Croire au lieu d'avoir peur. Croire au lieu de se fâcher. Le Seigneur m'a bien corrigé cette semaine. Je vous avoue. Parce que suite aux cérémonies d'ouverture des JO, j'étais fâché. pas d'autres mois. J'étais en colère, j'étais indignée, j'avais honte. Mais aucune de mes réactions a généré en moi la foi. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte, il faut que je saisisse le pouvoir de changer ces réactions. Aucune de ces réactions charnelles incite à une solution non plus. Ou incite à une réponse selon le cœur de Dieu. Vous voyez? La vraie foi, mes amis, ne ne pas nier que le problème existe. Ce n'est pas ça. La vraie foi se lève et interdit l'influence de ce problème. La vraie foi se lève et forbide l'influence de ce problème. Premièrement, dans mon cœur, dans mon âme, ensuite, dans ma famille, dans mon foyer, ensuite, dans mon quartier, dans ma ville, ensuite, dans la nation. Tout changement en réalité commence chez soi et déborde de nos vies. Donc, je répète cette phrase, elle est trop importante. La foi ne va pas nier que le problème existe. La foi fait blocage, la foi interdit l'influence du problème. Donc, maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui étouffe ou étrangle la foi. Déjà, on a parlé de panique, de peur, de colère, désespoir, des regrets, intimidation, il y en a plein. Donc, le Seigneur va commencer à mettre son doigt sur ce qui bloque la foi. Dieu va commencer à toucher ce qui étouffe la foi. Pourquoi? Parce qu'il veut activer en nous la foi à une plus grande mesure. Il veut nous faire atteindre une dimension supérieure de foi. Parce que cette foi va alimenter le pouvoir de changer. Ce mois-ci, le mois d'août, ciblons notre niveau de foi dans nos prières, dans nos partages, dans nos activités, et même, je dirais, dans le repos. parce que si on se repose dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, on est en train d'alimenter notre foi et se préparer pour la rentrée. Deux Corinthiens 13, 15, 13, pardon. Deux Corinthiens 13, 5, l'invitation du Saint-Esprit au niveau de notre foi est la suivante. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. Le Dieu sans limites est en vous. Le Dieu de changement est en vous. À moins peut-être que vous ne soyez reprouvé. donc c'est un défi que je voudrais laisser pour chacun de nous. À partir d'aujourd'hui, du moment où vous êtes à nouveau à la maison, ciblez la foi. Deuxième chose, l'espérance. L'espoir, on peut dire. Pourquoi les gens sans espoir s'attendent toujours au pire? pour l'espoir est le seul, le terrain où la foi peut pousser. Et pour cela, c'est important. Maintenant, ce n'est pas n'importe quelle espérance. La Bible parle précisément dans Ephésiens 1, 18 de l'espérance qui s'attache à notre appel. L'espérance qui s'attache à notre appel. C'est-à-dire que notre espoir est attaché à celui qui nous a appelés. Celui qui peut faire l'impossible. qui nous a choisi malgré nos défauts. Notre espérance n'est pas en notre capacité mais dans la sienne. Notre espérance n'est pas dans notre capacité mais dans sa volonté. Donc, ça veut dire que moi, en tant que croyant, je peux apprendre que céder à sa volonté et à ses commandements, à ses ordres, à ses directives. Même, même, frères et sœurs, s'il me dit, maintenant, je te demande de faire l'impossible. Quoi? C'est la réaction typique, non? Tu me demandes ça, Seigneur? Mais c'est au moment où il te demande de le faire, la grâce de le faire est libérée. Ce qui veut dire que mon espoir n'est pas dans ma capacité mais en lui. Dans la puissance de sa grâce, la puissance de sa parole, la puissance du Saint Esprit, la puissance de son onction dans nos lives. 1 Thessaloniciens 5, 24. Celui qui vous a appelé est quoi? Il est sur l'écran, mes amis. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, le succès de votre appel dépend de sa fidélité. à condition que vous restez attaché à lui. 1 Corinthiens 1, 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion. Il vous a appelé à la communion, à cette relation, à cette intimité, à ce partenariat. Donc, l'appel de Dieu, ce n'est pas la trompette qui sonne. C'est le père qui dit, viens mon enfant, on fera ça ensemble. On va guérir les malades. On va libérer les actifs. Je t'ai appelé à faire ce partenariat avec moi. Je t'invite à la communion avec mon Dieu. Je t'invite à la communion avec mon Dieu et à son cœur. Attaché à cette espérance de son appel, nous verrons l'impossible s'accomplir. Amen. Ok, ma traductrice est d'accord avec moi. Tout ça pour dire, regardez Hébreu 10, 23. Nous avons une responsabilité qui est simplement de retenir fermement notre position en Christ. D'autres termes, Hébreu le dit de cette manière dans chapitre 10, verset 23. Retenons fermement de manière inébranlable la profession de notre espérance. Quand tu professes quelque chose, tu le déclare. Tu proclames. Tu dis jour après jour, mon espérance est dans l'éternel. Ça arrive, mon espoir est dans le Seigneur. Cette abomination se lève, mon espoir est dans le Seigneur. et ça va alimenter dans ton cœur le pouvoir de changer. Le pouvoir de réagir selon Dieu. Et non selon la chair. 1 Pierre 3 15. 1 Peter 3 15. Sanctifié dans vos cœurs encore le siège de l'espérance. Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espérance en vous émane. Ça veut dire que l'espoir en vous se voit. se révèle et ça commence à interpeller des gens autour de vous. Comment ça se fait que tu es si stable? Tu n'es jamais déstabilisé par quoi que ce soit. On demande la raison de cette espérance en vous. et c'est pour cela nous sommes un peuple d'espérance et ce mois-ci Dieu veut que nous alimentions cette espérance. Dieu veut nous nourrir cette espérance inside. savez finalement l'espérance ou l'espoir est simplement le fruit le produit de ce qu'on pense. Vous savez que l'espoir est la fruit de le produit de ce qu'on médite ce qu'on contemple ce qui remplit nos cœurs finalement. Et les promesses de Dieu c'est la meilleure chose pour alimenter votre espérance. Les promesses de Dieu créent un espoir grandissant dans Les promesses de Dieu créent vous savez quand quelqu'un me fait une promesse je demeure pas dans le questionnement la spéculation le doute l'incredulité rien de ça je demeure dans l'anticipation en fait j'ai découvert que le mot espérance n'est pas optimisme mais plus anticipation il y a une légère nuance une légère différence en fait c'est l'anticipation ce n'est pas la même chose que l'optimisme mais c'est l'anticipation oui et cette espérance donc peut être cultivée développée tous les jours parce que la promesse de Dieu c'est comme le fertiliseur et ça va agrandir notre mesure d'espérance ok premier point c'était quoi là deuxième point l'espérance troisième et on va clôturer avec cela vous n'avez que ça comme devoir maison que trois choses ce mois-ci je suis gentil avec vous point numéro trois c'est l'amour amour pour Dieu et par la suite pour les gens 1 Jean 4 19 nous aimons parce que lui il nous a aimés en premier c'est quand vous découvrez pour vous même cet immense d'amour de Dieu ça commence à déborder ça peut déborder de ta vie ça peut influencer tes réactions tes relations ton comportement même et quand je parle de l'amour pour Dieu je parle d'un amour de passion d'un amour d'engagement un amour d'abondance parce que c'est ça ce genre d'amour qui va vous propulser vers le changement vous savez les gens qui changent véritablement sont des gens qui aiment le Seigneur leur Dieu de tout leur cœur toute leur âme toute leur force tout leur argent leur totalité quoi leur force c'est un amour dévoué c'est un amour sacrificiel et c'est ce genre d'amour qui change l'intérieur de la personne et ce qui se passe autour de nous Amen le véritable amour dans notre cœur dit à Jésus me voici je t'aime tellement Seigneur que je ne veux pas rester le même je veux être comme des disciples qui ont tout quitté pour te suivre par amour on n'arrive même pas à définir en réalité ce genre d'amour mais nous pourrons encore une fois alimenter cet amour en contemplant notre Dieu merveilleux je veux être avec Jésus je cours après Jésus parce que j'aime Jésus Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné vous savez quoi je veux qu'il dise ça de moi à la fin de ma vie je vous partage ce secret je veux entendre Catherine a tellement aimé la fin qu'elle a donné sa vie que Catherine a tellement aimé le monde qu'elle a tout donné pour voir le règne le royaume de Dieu s'y établi j'ai envie d'entendre ça de la part du Père mes amis pourquoi participer à ce fameux marathon de prière par amour pour Dieu par amour pour la France c'est parce que vous avez vu la belle vidéo ou autre parce que votre amour dépasse votre confort pourquoi venir intercéder une heure avant le culte par amour pour les gens par amour pour Dieu savez-vous que tous les dimanches à neuf heures nous sommes derrière les strades pour intercéder c'est-à-dire que pour moi le culte commence à neuf heures pas à dix heures vous êtes d'accord Pasteur Jean-Pierre ? sauf pour l'équipe de louanges pour l'équipe de louanges le culte commence à huit heures non mais pas parce que tel et tel pasteur nous l'oblige on revient à ce sens de devoir dans ce langage-là vous comprenez ? mais ce n'est pas le devoir qui va nous faire persévérer dans la prière c'est l'amour quand vous avez goûté de l'amour de Dieu comment priver le reste de la France de cet amour pourquoi évangéliser dans les rues par amour pour Dieu par amour pour Jésus et les âmes qu'il a sauvées au grand prix au prix de sa vie non parce que Mohamed veut élargir son équipe vous voyez la différence ? Le changement commence quand ton cœur est saisi par l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu et quand cet amour pour Dieu déborde de ton cœur tu découvres la puissance de l'amour qui agit autour de toi je pense qu'il faut passer à la prière j'ai encore deux pages de notes mais ce n'est pas important les trois clés à voir s'il vous plaît numéro un numéro deux numéro trois si vous voulez que votre vie compte pour quelque chose ça va nécessiter un changement mais vous possédez le pouvoir de changer le mot changement peut faire peur à vrai dire c'est métamorphose transformation ça veut dire grandir ou de passer d'une étape à l'étape suivante voilà ça fait moins peur non ? est-ce que vous êtes prêts à passer à la prochaine étape ? au lieu d'essayer de toute votre force de changer à alimenter ces trois choses la foi l'espérance l'amour et vous découvrirez ainsi le pouvoir de changer on va clôturer avec un dernier verset puis prier levez-vous s'il vous plaît pour la lecture cette parole est tellement parlant 1 Corinthiens 13 10 à 13 ça commence par le témoignage de l'apôtre Paul lui-même et ça fait la connexion entre les trois choses que nous venons d'étudier lisons-le 1 Corinthiens 13 10 à 13 lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant mais lorsque je suis devenue homme j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant Dieu veut faire disparaître certaines choses ce mois-ci donc il parle du passé ensuite il parle du présent aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière un peu obscure mais alors nous verrons futur face à face futur non présent aujourd'hui je connais en partie futur mais alors je connaîtrai comme j'étais connu maintenant ça parle de présent vous voyez passé présent futur il revient au présent je dirais maintenant au mois d'août ces trois choses demeurent la foi l'espérance et l'amour et la plus grande c'est l'amour on va prier ce matin j'ai eu une vision Dieu tenait dans ses mains un appareil je pense que ça s'appelle un défibrillateur c'est ça le mot défibrillateur vous savez ce que c'est c'est l'appareil qui fait le choc et qui fait comme une secousse d'énergie et le Seigneur m'a montré qu'il veut que nos cœurs battent au même rythme que le sien donc est-ce que vous pouvez imaginer ce défibrillateur qui s'approche maintenant de votre cœur prenez la main droite et placez-la sur le cœur prenez la main gauche en haut connectez au ciel et recevez maintenant l'action du Saint-Esprit prions dans l'Esprit merci Seigneur notre Dieu merci parce que tu nous donnes le pouvoir de changer nous voulons être des bons intendants de ce potentiel nous nous engageons à fixer nos yeux sur toi et toi seul alors nous voici soyez prêts le Saint-Esprit maintenant je te demande de réveiller l'amour de réveiller la foi de réveiller l'espérance d'activer le niveau supérieur de la foi activer le niveau supérieur de l'amour de l'espérance dans la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui agit au-delà de nos limites maintenant et qui nous déborde pour repousser toutes les limites pour repousser les ténèbres pour repousser le doute tout ce qui veut étrangler la foi pour repousser l'incrédulité repousser la passivité repousser la victimisation repousser la laxité Seigneur merci parce que ce courant divin vient du ciel maintenant pour réveiller et activer en nous la vie de l'Esprit la puissance de la parole et le pouvoir de changer et que tout se fasse pour la gloire de ton nom et le peuple de Dieu dit un grand Amen et on remercie le Seigneur pour cette activation surnaturelle maintenant une voiture avec une prière de consécration Seigneur j'ai entendu ta voix aujourd'hui avec mes frères et soeurs je m'engage à alimenter la foi l'espérance et l'amour ma vie t'appartient fais de moi tout ce que tu veux au nom de Jésus Amen 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 Amen